As-salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Faites la vidéo, incha'Allah, qu'a dénchouppou les notions de sécurité dans le réseau informatique. Très bien. Alors, en d'une d'une introduction. Tout ordinateur connecté à un réseau informatique est potentiellement vulnérable à une attaque. AY-ordinateur mou connecteel à un réseau informatique, Fahoo معarrodeh le hegeamah. C'est-e-n-e, commentent comme des attacques? Une attaque de l'exploitation d'un file dans system informatique. La attaque est l'a se gulé de l'a 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 de l.a de l'a 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 de l'a. Il n'y a pas d'attraper. 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 Qu'est-ce que les motivations des attaques ? Pourquoi les hackers disent des attaques ? Les motivations des attaques peuvent être d'obtenir un accès au système. Voler des informations des secrets industriels ou des propriétés intellectuelles. Il y a des informations personnelles sur un utilisateur qui mettent des informations ou des informations d'un autre utilisateur. Il faut récupérer des données bancaires ou des données de la carte bancaire. Il faut s'informer sur l'organisation entreprise de l'utilisateur et ainsi de suite. Il faut trouver le bon fonctionnement d'un service. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Il faut utiliser le système d'utilisateur comme un rebond pour une attaque. Donc, il faut s'adapter. Un autre ou de l'utilisateur pour un autre ou de l'utilisateur . Il faut utiliser le ressources d'un service de l'utilisateur Il y a un bon patient qui n'est pas trop. Donc ce sont les motivations des attaques. C'est bon. Nous allons voir ce qu'est-ce qu'il y a des attaques ? Les attaques normalement sont des pirates ou des hackers. Un pirate ou un hacker est la personne qui fait des attaques. C'est la personne qui fait des attaques. Alors, nous allons voir les types des pirates. Ce sont les types des hackers. Donc, c'est la personne qui fait des attaques. Les hackers au sens noble du terme. Ce sont des attaques. Ce sont des attaques. Ce sont des attaques. C'est un hacker qui fait des attaques. Le'Mes-en par des attaques ou des cégenthes, Elles-en, man. J'utilise un robot de baixo. Le BLACK est le hack. Les hackers au sens które des attaques. Elles ont des attaques. Qu'est-ce qu'ils signent. Le script qui dit. Ce sont des gens qui utilisent des scripts sur Internet pour apparaître leurs amis sur Facebook ou autre. C'est-à-dire qu'il y a un script pour apparaître les comptes ou autre. Ce sont des scripts qui sont intéressants aux réseaux téléphoniques. C'est-à-dire que c'est un téléphone qui apparaître les réseaux téléphoniques pour apparaître les téléphones gratuits. Ce sont des cartes bancaires. Les Crackers sont des personnes dans le but de créer des outils logiciels permettant d'attaquer des systèmes informatiques ou de casser la protection contre la copie des logiciels payants. Ce sont des Crackers qui utilisent un logiciel payant pour apparaître les Crackers. Ce sont des Crackers qui utilisent un logiciel de Crackers ou de ce que vous connaissez. C'est-à-dire qu'il y a un logiciel de Crackers. 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 Les hackers ne sont pas à l'éteindre la victoire. On peut toujours le faire de la victoire. Il ne peut pas que nous connaître la victoire. Il ne peut pas que nous connaître la victoire. Les hackers ne peuvent pas avoir un médecin. On peut avoir un médecin. Il faut faire des ressources. Il faut faire des médecins. Il y a un autre type. Il y a une victoire. Alors, C'est le même avantage pour l'attaque par ruban, mais au lieu d'envoyer une attaque à l'ordinateur intermédiaire pour la capture, l'attaque va lui envoyer une rèquette. C'est le même avantage pour l'attaque de l'attaque de l'attaque de l'attaque de l'attaque. On a rings le types de l'attaque, puis il met des attaques de l'attaque de l'attaque. En eaten à une fortune de l'attaque de l'attaque de l'attaque de l'attaque de l'attaque. C'est une legislation les attaques de l'attaque de l'attaque du ourself. Ce n'est pas possible, c'est possible possible. Je n'ai pas possible. C'est possible, par exemple, d'avoir des parents, des enfants ou des choses qui sont cheliers ou des choses. Donc, je vais vous y aller dans la zone des uns qui seront inquiets. C'est possible possible. oudain cliquent on a de xionnaire plus yuur mot possible Ucranulto je n'ai can't issue mot par mot Uma hiycon sh effect on person Ucran atna la à taq hybrid can jem'au Ma beil à taq par force brit Ma beil à taq de xionnaire Iadain can jem'au من هنا ومن هنا Bash can on a fait un mot pass. c'est bon. Donc, on va voir le cryptographie. C'est le texte de la force britain et le dictionnaire. C'est un mot pass. On va voir le cryptographie. Dans le cryptographie, c'est un terme générique. On a signé l'ensemble des techniques qui permettent de chiffrer des messages. Le chiffrement et le déchiffrement. Le chiffrement s'offre généralement à l'aide d'une clé de chiffrement. Le déchiffrement nécessite un clé de déchiffrement. On distingue généralement deux types de clés. Il y a deux types de clés. On va voir le clé. Il y a un clé symétrique et un clé asymétrique. On va voir le chiffrement symétrique ou le chiffrement asymétrique. Il y a deux types de chiffrement. Vous serez ? On va voir le chiffrement. On va voir le chiffrement symétrique. Il y a un clé de « є » On va voir le chiffrement symétrique. Si on utilise une clé unique à partager entre les deux interlocuteurs. Ainsi, ça va être une clé une clé au-delà. Cette clé, ça va être la clé « private ». On va voir l'encoder et le décode des messages même clé. Le problème de ce chiffrement est qu'il faut trouver un moyen de transmettre un clé unique entre les deux interlocuteurs. Donc, si vous avez vu, vous pouvez vous dire que la clé n'est pas bien deux interlocuteurs, comme l'interlocuteur 1 et l'interlocuteur 2. La première chose, c'est l'échange des clés. La deuxième chose, c'est l'échange d'un message avec un chiffrement symétrique. Le message est chiffré avec la clé déchiffré avec la même clé. C'est un chiffrement de clé privée ou un déchiffrement de la même clé privée. Le problème, c'est comment transmettre la clé privée de façon sécurisée. C'est-à-dire qu'il faut avoir une clé de clé, c'est-à-dire qu'il faut avoir les chances d'avoir la clé entre deux interlocuteurs, mais d'une façon sécurisée. C'est-à-dire de façon sécurisée. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire un chiffrement asymétrique. Maintenant, j'adore le chiffrement asymétrique. Le chiffrement symétrique est la même clé, c'est-à-dire sécurisé. Donc, le principe du chiffrement asymétrique est d'avoir deux clés que l'on fabrique soi-même. Quand on compte avec la première clé, on peut décoder avec la deuxième clé. C'est la première, c'est-à-dire qu'il y a une clé privée. C'est-à-dire qu'il y a une clé privée, c'est-à-dire qu'il y a une clé publique. Quand on compte avec la deuxième clé, on peut décoder avec la première clé. Pour la convention, on appelle une des deux clés, la clé privée et l'autre, la clé publique. C'est-à-dire qu'il y a une clé privée et qu'il y a une clé privée. La clé privée n'est jamais transmise à personne. C'est-à-dire qu'il y a une clé privée. C'est-à-dire qu'il y a une clé privée et qu'il y a une clé privée. La clé publique est en revanche diffusée publiquement sans problème. C'est-à-dire qu'il y a une clé privée. Dans une transmission simple, ce système permet deux choses essentielles. Assure la confidentialité du message transmis. Personne ne peut le lire sauf le destinataire. Donc, on va assurer la confidentialité. Il ne faut pas le message qui ne peut pas le destinataire. Ou signer un message. C'est-à-dire que le destinataire est certain que le message vient bien du bon interlocuteur. Donc, le message est en train de savoir comment il y a une clé privée. Un message est en train que c'est lain. c'est le message de la clé privée. B, c'est le rouge, c'est le code avec la clé publique de bleu. La clé publique de bleu. C'est déjà un code de la clé publique. Le rouge est certain que le message vient de bleu. La confidentialité. La confidentialité. C'est le rouge en code avec la clé publique de bleu. C'est le confidentialité. C'est le message. Il s'agit de la clé publique de bleu. Le bleu décode avec sa clé privée. C'est le rouge, c'est le clé publique de la clé publique de la clé publique. Donc, le bleu, c'est le rouge, le bleu décode avec la clé privée. Le bleu décode avec la clé privée. C'est le bleu, c'est le message. C'est le message directe. le message directement sur le bleu. Mais si on veut dire que plusieurs personnes à la fois, on va travailler avec le prix de la vidéo afin d'apprendre l'encoudage. Et le découdage on va l'apprendre avec le public. C'est bon. Ici, c'est le chiffre de l'asymétrique. Comment on va l'apprendre ? C'est un changement de message de sécurité. Donc, il y a ce qui est le prix du public. Il y a ce qui est le prix du public. Et ce qui est le prix du public. Il y a ce qui est le prix du public. Donc, le bleu encode le message avec sa clé privé. C'est ce que je vais dire. Le bleu encode le résultat avec la clé publique de rouge. C'est-à-dire qu'il va dire le codage avec la clé privé de l'eau. Et le résultat final va dire avec la clé publique de rouge. Rouge décode avec sa clé privé. Rouge décode de nouveau avec la clé publique de bleu. A avec la clé publique de rouge. A avec la clé privé du public. C'est-à-dire qu'il va dire la clé publique de bleu. Rouge décode avec sa clé publique de rouge. C'est-à-dire qu'il va être le prix du public. C'est-à-dire qu'il va être le prix du public. Et le résultat pour faire en place de la clé publique de bleu. Maintenant, il y a un tiers de confiance. Il y a un problème de la clé publique. Le problème du chiffrement par clé publique est qu'il faut parfois vérifier que la clé publique est bien celle de celui qui va être l'émetteur. Pour cela, on utilise un tiers de confiance. Un tiers de confiance est un serveur. Il y a un tiers de confiance. Il y a un tiers de confiance. Ce sont les clés publiques. Les clés publiques sont tous les utilisateurs qui ont le certificat. Il y a un chiffrement asymétrique, tiers de confiance. Le tiers de confiance est un organisme qui est à l'avance de deux parties et qui permet de valider que la clé publique utilisée est bien celle de celui qui va être l'émetteur. Il y a un tiers de confiance. Il y a un tiers de confiance. Il y a un tiers de confiance. Puis, il y a un tiers de confiance. Il y a un tiers de confiance. Il y a un tiers de confiance. Il y a Especially Senhor Texas. mediaED objectifs pour poursuivre en matière de sécurité et les moyens mais en oeuvre pour les assurer. Il y a un document de référence qui connaît les objectifs de la matière de sécurité et qui connaît tous les moyens pour assurer la politique de sécurité. La politique de sécurité permet d'assurer l'intégrité, la confidentialité, la disponibilité, la non-répédiation et l'authentification, c'est-à-dire garantir que les données sont bien celles que l'on voit qu'il faut être. C'est-à-dire garantir que les données, ce n'est pas ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on veut que les données, ce n'est pas ce qu'on veut. La confidentialité, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va recevoir le message à ce qu'on veut. La disponibilité, c'est-à-dire qu'il y a un bon fonctionnement du système qui n'a pas de connecter ou ce qu'on veut. La non-répédiation permet de garantir qu'une transaction ne peut être liée. invés de la ID. C'est-à-dire qu'on peut le mettre en place un money Там, on peut avoir la liste, ça peut être liée, il y a un printing de base qui n'a pas de connecter ou de connecter. La confidentialité, c'est-à-dire qu'on peut avoir mis du nombre, c'est-à-dire que les personnes qui s'est-à-dire qu'ils ont les connaîtrés de la confidentialité. C'est-à-dire que les personnes qui ont besoin de connaître ces ressources. Donc l'authentification, c'est-à-dire qu'on veut la confidentialité. J'ai dit, il donne à dire la politique de sécurité. D'abord, il y a un virus. C'est quoi un virus ? Un virus est un petit programme informatique situé dans le corps d'un autre qui, lorsqu'on l'exécute, se charge en mémoire et exécute les instructions que sont auteurs à programme. Un virus, même si on peut faire autre programme chez des données, il faut exécuter ces données. C'est un virus qui charge en mémoire et exécuter les instructions, les programmes avec l'autorité. Contre le virus, il y a un antivirus. L'antivirus est un programme capable de détecter la présence des virus sur un ordinateur et dans la mesure de déinfecter ce dernier. On parle ainsi d'éradication des virus pour désigner la procédure de nettoyage de l'ordinateur. C'est important. J'ai envie de mettre l'ordinateur en mémoire dans guine. Il faut voir l'antiv created…. C'est bon le virus dit le zone d'amorçage s'introduise dans les zones d'amorçage du disque dur, il y a donc les zones d'amorçage du disque dur, le virus 2 qui s'accorde dans le MS-2 ou le virus INUX ou le Windows attaque les systèmes INUX et Windows, il y a des virus du Windows ou qu'il y a des linux, il y a des linux, il y a des linux, il y a des sécurisés, non, il y a des sécurisés 100%, l'informatique il y a des sécurités 100%, virus macro s'introduis dans le document office, yani macro qui est dans le Word, Excel, l'accès, PowerPoint, à la chiquelle d'ailleurs, virus polymorph, c'est des virus qui ont différents signatures, ils sont difficile à détecter, c'est que le polymorph non, on ne peut pas détecter, c'est difficile pour le polymorph, 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 c'est difficile qui est découpé à la rassaut jusqu'à l'infini, parce qu'il y a des espaces, qu'il y a des spyware, ou bien logiciel d'espionnage, c'est un collecte des informations sur les activités et les données personnelles, qu'il y a des données personnelles, ou des informations sur les activités, ainsi de suite, cheval, ou bien, cheval de trois, ou bien trojan, c'est un jeu, ou bien un crack, qui confie des virus nuisibles, pour dérober, ou bien backdoors, c'est un type de trojan, qui permet d'accéder à une machine et exécuter des commandes, qui permet d'accéder à la machine, et qui permet d'exécuter des commandes, c'est une application qui permet de transmettre les publicités sur les machines, par exemple, on a t'incliné un publicité, maintenant, on a branché le modem de l'accéder, avec le PC, modem de l'invue, ou en même temps, et on a des pages, qui permettent d'envoyer les informations sur les cartes, ou les recherches, ainsi de suite. C'est un publicité, même si on a le type de virus, quand on a le Rosekit, c'est un programme qui permet de contrôler le comportement de la machine, un programme pour voir le machine un autre programme et vous pouvez voir le machine comment faire après vous pouvez mettre des autres virus c'est ce qui est le premier c'est le premier et vous pouvez mettre des autres types de virus c'est le premier c'est un système qui permet de protéger un ordinateur ou un réseau d'ordinateurs des instructions provenant des réseaux tiers qui sont des réseaux locales et des réseaux internet qui sont des intermédiaires qui sont des intermédiaires et des ordinateurs qui sont des réseaux internes qui ont de l'internet bon un système parfait qui ont de l'aspect qui ont de l'inscription ou la blocée ou la règle qui ont de l'inscription qui ont de l'inscription qui ont de l'inscription Il y a un autre type de proxy, un serveur proxy, un logiciel ou bien material qui interagit des réseaux extérieurs au nom de notre client. Il y a un proxy très bien, tu peux bloquer par exemple sur service, adresse IP, autoriser par exemple, ainsi de suite. Qu'est-ce que tu peux s'appeler des réseaux ? Vous pouvez en savoir le texte mais plus facilement. Aucune des réseaux extérieures, une autre type de sécurité, un autre type de sécurité qui est présenté. Donc nous pouvons l'appelement d'adresse IP. en adresse IP public. En fait, on a fait un adresse IP privé. Mais on a fait un adresse IP privé. Donc, les gens qui ont besoin de l'internet ne veulent pas savoir les destinataires ou les adresse IP privé d'yannes. Pour la sécurité d'yannes. Donc, on va avoir un adresse IP privé et un adresse IP public. C'est ce qu'on peut faire. C'est ce qu'on peut faire. On peut voir le type de NAT. C'est une translation statique et dynamique. C'est ce qu'on connaît. C'est un autre type qui est surcharge NAT. Et on peut se nommer le PATH. Donc, il est un adresse IP privé d'un adresse IP privé. C'est un adresse IP privé d'une adresse IP privé. C'est un adresse IP privé d'une adresse IP privé. Pour le dynamic, c'est permis de partager un adresse IP privé et un nombergé d'un adresse IP privé pour la mutualité et d'une adresse IP privé. le filtre de dynamique et le filtre de applicatif. Pour le filtre de simple de paquet, c'est analysé de chaque paquet de données. Dans le filtre de dynamique, c'est basé sur le couche 2 et le couche 4. C'est un filtre de paquet qui a été réalisé par les paquets, les protocoles, l'adresse IP, etc. C'est un filtre de données qui a été avancé. Pour le filtre de application, c'est un filtre de communication par application. C'est un service applicatif qui a été réalisé par application. C'est bon. C'est un filtre de dynamique. C'est très simple. En général, il y a un parfaite qui a été réalisé parfaite. C'est un parfaite. pour venir le 모se d'ú Karl. Dans l' мало que je vais, HAtt Stitcher de celui qui a été réalisé par travers pour le Parfeur. On peut expertise en élément expliquer ou aurait disparu. Sur le Déi. Et enadian l'ěvers à la balket. Si j'aille d'un lendemain par side. Là, nous allons faire le tails de la Web Race. C'est parfait, c'est le firewall qui est dans le sud. Les serveurs situés dans le DMZ sont appelés bastions. Ce sont des bastions, les serveurs web et les serveurs de messages. En réseau de leur position, l'avant-poste dans le réseau de l'entreprise. Nous trouvons la politique de sécurité mise en oeuvre sur le DMZ. C'est la politique de sécurité. C'est une personne qui veut communiquer avec le exterieur, c'est de la sécurité de sécurité. C'est un message qui a fait le exterieur, ça dérange le DMZ. C'est une zone de DMZ, c'est parfait. Les serveurs web et les serveurs sont appelés sur le create. Un protocole de tunnelling. c'est-à-dire un petit tuyau, tunnel, virtuel, ce protocole permet de faire circuler les informations de l'entreprise de façon cryptée d'un bout à un autre de tunnel. C'est-à-dire les informations de l'entreprise d'une façon cryptée ou de façon sécurisée. Les utilisateurs ont l'impression de se connecter directement sur le réseau de leur entreprise. On va donner un élèvement de la société qui est la société. C'est un élèvement de la société qui est un élèvement. Il s'est-à-dire qu'un jour qui rentre des deux heures pour l'exemple d'une des questions sur le réseau de l'entreprise ou des autres. Tu te dis que tu veux 3 heures et tu te dis que tu te dis que tu veux et tu te dis que tu te dis que tu veux que tu veux et tu te dis que tu veux un nouvel site ou des autres. donc tout va bien en faire un défilé donc là j'ai la solution avec la solution je vais te laisser téléphone tu vas te donner à la fin, tu vas te laisser pour la deuxième et tu vas te ranger et tu vas te faire je suis 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 C'est un peu plus facile, mais il n'y a pas de câble. D'accord ? Nous avons donc l'application de VPN. Nous pouvons donc entrer dans l'entreprise à distance. Le principe de Tunneling consiste à construire un chemin virtuel après avoir l'identité, l'émetteur et le destinataire. C'est un chemin virtuel. Nous avons donc l'émetteur ou le destinataire. Par la suite, la source chiffre les données et le chemin est emprunt sur ce chemin virtuel afin d'assurer un accès facile et peu coûteux ou internet ou external d'entreprise. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème avec les connexions par câble ou pas. Il n'y a pas de problème. 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 Nous avons donc un principe de Tunnel. Un Tunnel dans le contexte de réseau informatique est une encapsulation de données d'un protocole réseau dans un autre. C'est-à-dire encapsulation. C'est une encapsulation de données. C'est-à-dire que les données ont un protocole ou un autre protocole. Situées dans la même couche du modèle, en couche. Ou dans une couche de niveau supérieur. Par exemple, pour faire passer le protocole EPV6 dans l'Internet actuel qui est presque entièrement en EPV4. Il n'y a pas de problème EPV6. Mais l'Internet n'y a pas de problème EPV4. Donc on va créer un tunnel entre deux machines EPV4. D'accord ? Il y a un lien avec l'Internet qui a créé un tunnel. Ce tunnel pour le protocole EPV6 semblera un simple lien point-to-point. Un logiciel comme TraceRoute ne verra donc pas le tunnel. Il y a un truc virtuel. 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 Il y a un truc virtuel qui est un truc virtuel. Il y a un truc virtuel. Les tunnels peuvent être utilisés pour créer des réseaux privés virtuels VPN. On va utiliser ces réseaux privés virtuels VPN. Un exemple de tunnel. L2TP. GRE. 64. APSEC. NC28. APSEC. C'est un truc de 60 tunnels. Il y a trois types parties входещ fürs VPN et d'accéder à des utilisateurs et d'accéder à des cámara est accessé au réseau privé. l'utilisateur se sert d'une connexion internet pour établir la connexion VPN. Donc il y a deux cas. Maintenant, le VPN d'accès, c'est-à-dire que l'utilisateur va falloir d'accès à l'association qui est en train de faire. Donc il y a une connexion internet. Donc il y a deux cas. L'utilisateur demande au fournisseur d'accès d'établir une connexion cryptée vers le serveur d'instant. Donc il y a une fournisseur d'accès à la connexion cryptée. Il communique avec le NAS, Network Access Service, des fournisseurs d'accès. Et c'est le NAS qui est en train de faire la connexion cryptée. Donc il y a une connexion cryptée. Il y a une connexion cryptée. Ou bien l'utilisateur possède son propre logiciel client pour VPN. Donc il y a des logiciels, comme le LogMeIn, par exemple le TeamViewer qui est le logiciel, ainsi de suite. Il y a une connexion cryptée directement dans l'entreprise. Ou de manière cryptée. Il y a une connexion cryptée qui est l'entranet VPN. Il est utilisé pour relier au moins deux entranets entre eux. Il y a une connexion cryptée. Il y a une connexion cryptée qui est l'entranet VPN. Ou bien il y a une connexion cryptée dans le même réseau. Il y a une connexion cryptée qui est l'entranet VPN. Ce type de réseau est particulièrement utile au sein d'une entreprise possédant plusieurs sites distants. Le plus important dans le cryptage du réseau est de garantir la sécurité et l'intégrité de données. On a l'extranet VPN. L'entreprise peut utiliser le VPN pour communiquer avec ses clients et ses partenaires. Il y a tout cas de rapport avec ses clients et ses partenaires et ses clients ont l'entranet VPN. Mais il y a plusieurs. Voici les caractéristiques de VPN. Les caractéristiques fondamentales dans le VPN. 1. Authentification de l'utilisateur 2. Gestion des adresses 3. Chaque client sur le réseau doit avoir une adresse privée 4. Le cryptage de données 5. La gestion des clés 6. Les clés de cryptage pour le client et le serveur doivent pouvoir être générées et regénérées 7. Clés publiques, clés privées, ainsi de suite 8. Présent charge multi-protocoles 8. La solution VPN doit supporter les protocoles les plus utilisés sur le réseau public en particulier IP 8. Les protocoles les plus utilisés sur le réseau public 8. Les protocoles utilisés pour réaliser une connexion VPN 9. Nous pouvons classer les protocoles que nous allons étudier en deux catégories 9. Le protocole de niveau 2 10. Le protocole de niveau 3 10. Le niveau 2, PPTP et LDTP 10. Le niveau 3, IP sécurisé ou bien MPLS 10. Il existe en réalité 3 protocoles de niveau 2 10. Permettons de réaliser du VPN 11. PPTP de Microsoft 12. L2F par Cisco 12. Enfin L2TP 12. L2F ou PPTP 12. Il y a un protocole qui vise à sécuriser les changes de données au niveau de la couche réseau qui sécurise les données sur le couche réseau qui sont basées sur les deux mécanismes le premier AH c'est-à-dire Authentication Header pour assurer l'intégrité et l'authenticité du datagram il ne fournit par contre aucune confidentialité les données fournies et transmises par ce protocole ne sont pas encodées comme chose le seconde la gestion des clés pour IPsec le terme gestion recouvre la génération la distribution le stockage et la suppression des clés c'est-à-dire la gestion il n'y a pas un serveur des clés l'IKE c'est-à-dire Internet Key Exchange est un système développé spécifiquement pour IPsec exactement IPsec qui vise à fournir des mécanismes d'authentification et d'échange des clés adaptées à l'ensemble des situations qui peuvent se présenter sur Internet c'est-à-dire la gestion des clés pour l'authentification ou l'échange d'écrire c'est-à-dire la gestion des clés c'est-à-dire la négociation l'établissement la modification et la suppression des associations de sécurité et leurs attributs à l'association de sécurité et les algorithmes ainsi de suite à l'établissement et les algorithmes posent des bases permettant de construire divers protocolles de gestion des clés pour la gestion des clés il y a distribution génération stockage suppression ainsi de suite et plus généralement des associations de sécurité c'est-à-dire que on a un protocolle MPLS donc on a un protocolle MPLS on a un projet de la gestion de tout IP rejeté qui est bloqué tout il se présente comme une solution au problème de rotage des datagrammes IP véhiculés sur Internet Tout IP que l'on a bloqué, sauf d'ici les autorités. Le SSL est un protocole de couche 4, niveau transport, utilisé par une application pour établir un canal de communication sécurisé avec une autre application. Il y a le SSL pour la sécurité des couches 4, les couches transports, et sécuriser les applications. Parce qu'on a le canal de communication sécurisé. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.